Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et on commencera bien sûr par cette information qui vient de nous parvenir il y a quelques minutes. Le président de la République a accepté la démission du gouvernement Fillon. Nous irons à l'Elysée dès le début de ce journal. Autre information du jour, elle est arrivée semillée en provenance de Rangoon. L'opposante birmane Aung San Suu qui a retrouvé la liberté après 7 années d'assignation à résidence. Émotions, réactions ce soir mais également questions autour de cette décision de la junte militaire. L'actualité en France marquée par ces nouvelles violences. Hier soir à Grenoble dans le quartier de la Ville-Neuve, un pompier a été blessé par balle et une voiture de police prise pour cible. Les habitants du quartier s'interrogent. Ça ternit encore une fois l'image du quartier, c'est désolant. Un week-end politique chargé avec une naissance aujourd'hui avec la fusion d'Europe, écologie et des verts. Un mariage de raison ou de passion ? Nous poserons la question à Daniel Cohn-Bendit qui est l'invité de ce journal. La question conso du jour, pourquoi Noël commence en novembre et commence donc de plus en plus tôt ? Décoration des magasins, la course au cadeau a déjà, vous le verrez, commencé pour certains. Un samedi de sport avec une médaille d'or pour l'équipe de France d'épée au championnat du monde d'escrime. En tennis, la fin de l'aventure pour Mickaël Yodra à Bercy et puis du rugby avec la nette victoire du 15 de France sur les îles Fidji. Enfin une rencontre tout à l'heure, Keith Richards nous racontera sa vie faite de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Le guitariste des Rolling Stones n'a pas de tabou, il revient dans un livre sur 50 ans de musique et d'excès en tout genre. Voilà pour les titres de l'actualité ce soir et c'est tout d'abord l'actualité politique qui s'accélère depuis quelques minutes puisque l'Elysée a annoncé que Nicolas Sarkozy a accepté la démission du gouvernement Fillon, démission présentée par François Fillon. On va tout de suite prendre la direction du palais de l'Elysée où on retrouve Alexandre Carat. D'abord bonsoir Alexandre, vous nous confirmez cette information, la démission du gouvernement Fillon ce soir. Bonsoir, oui c'est le coup de théâtre de la journée. Il y a quelques minutes, François Fillon et Nicolas Sarkozy sont sortis sur le perron de l'Elysée. Ils se sont donné une poignée de main appuyée et immédiatement un communiqué a été publié par l'Elysée disant que Nicolas Sarkozy acceptait la démission du gouvernement Fillon et mettait donc fin aux fonctions du Premier ministre François Fillon. — Alexandre, est-ce qu'on peut dire que le calendrier a été quelque peu accéléré ce soir en raison peut-être des propos de certains probables ou potentiels ministres comme Alain Juppé ? — Écoutez, c'est possible. En tout cas, il est clair que c'est une surprise. On attendait une annonce au plus tôt pour lundi matin. Mais c'est vrai. On le sait. Cet après-midi, par exemple, dans une interview, Alain Juppé a laissé entendre qu'on pouvait être ministre et maire d'une grande ville, donc implicitement qu'il allait entrer au gouvernement. C'est peut-être pour éviter ce bal de déclaration ou ce bal des prétendants au cours du week-end que l'Elysée a décidé d'accélérer les choses. — Merci beaucoup, Alexandre. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure. C'est donc la fin d'une séquence présidentielle. Revenons ce soir sur les relations entre le président de la République et son premier ministre, François Fillon, d'écritage avec Valéry Astruc. — Il courait à la même hauteur. C'était au lendemain de la présidentielle. Mais très vite, la cour s'est transformée en calvaire. François Fillon atteint de sciatique. C'est l'époque où il endure l'étiquette de collaborateur, expression de Nicolas Sarkozy. Difficile alors d'exister sur le terrain. — Une fois sur deux, j'ai envie de dire que c'est ce que ça a. — Oui, il est parti déjà. — Nicolas Sarkozy, hyper-président. François Fillon, premier ministre transparent. Les élus se moquent de lui. — Mais à quoi sert le premier ministre ? — Humilié, mais toujours modéré, en public. — Il nous a fallu un peu de temps pour trouver le bon mode de fonctionnement. — Un an plus tard, François Fillon retrouve des couleurs. Il s'impose en force tranquille. La cote de Nicolas Sarkozy baisse. Le premier ministre devient utile pour faire campagne. Municipale, européenne, régionale. C'est lui qu'on invite en meeting. — Je trouve que le président de la République est un peu bling-bling. Tandis que le premier ministre, il paraît plus sérieux. Il nous inspire la confiance. — Les Français l'apprécient pour son discours de vérité, même par temps difficile. Le premier ministre plus populaire que le président, à tel point qu'on l'imagine succédé à Nicolas Sarkozy. — Il y a deux ans, j'étais inexistant. Il y a six mois, j'étais sur le point de démissionner. Et aujourd'hui, je suis présidentiable. Tout ça n'a pas de sens. — Après la défaite des régionales, Nicolas Sarkozy promet le changement. Il en parle à François Fillon cet été. Le premier ministre sent alors sa fin approcher. Et il tente de s'imposer. François Fillon s'émancipe. — Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon mentor. J'ai fait alliance avec lui. J'ai choisi de l'aider à être président de la République. — Nicolas Sarkozy fait alors monter Jean-Louis Borloo. Mais François Fillon torpille son rival. Il se déclare candidat à sa succession à la demande du président. — Nous avons des défis à relever. Et ces défis ne se prêtent nullement à des virages tacticiens. — Et puis à noter cette déclaration dans le journal Le Monde datée de demain. Déclaration signée Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre, qui réitère son soutien à Jean-Louis Borloo, celui-ci souhaitant un changement de premier ministre, craignant le statu quo dans le cas comptière. On va retrouver tout de suite Daniel Cohn-Bendit, qu'on devait retrouver un petit peu plus tard. Mais l'actualité fait qu'on a envie de le retrouver tout de suite. D'abord, bonsoir, Daniel Cohn-Bendit. On va parler écologie dans un instant. Mais juste une première réaction. Quelle est votre réaction à cette démission du gouvernement Fillon ? Et qu'attendez-vous, on va dire, du prochain gouvernement ? — Écoutez, à l'Élysée, c'est le sadisme au pouvoir. C'est humilier même les plus proches. Humilier Fillon, humilier Borloo. Et c'est ça que je trouve triste. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui ont des positions politiques, ils devraient dire à Sarkozy « va te faire voir ». Je veux dire, cette manière vraiment de traiter les gens, je trouve ça inadmissible. Ce que j'attends du prochain gouvernement, j'attends un peu un gouvernement qui ne soit pas de simple collaborateur de Nicolas Sarkozy. — On va vous retrouver tout à l'heure. On parlera de votre nouveau parti, nouveau mouvement. En tout cas, dans les 48 heures qui viennent, ou peut-être un peu plus, certains ministres et secrétaires d'État quitteront leur poste. L'occasion ce soir de revenir sur les souvenirs d'anciens ministres, souvenirs heureux, mais aussi douloureux, propos recueillis par Thierry Curtey et Thierry Breton. — M. Azouz Bégag, ministre délégué à la promotion de l'État. — De cet instant, beaucoup en rêve en ce moment. Azouz Bégag dit-lui qu'il ne s'y attendait pas, ministre de la République. Une surprise, une joie sans pareil. — Quand j'ai appris ça, je suis allé courir pendant deux heures en pleurant. Parce que je ne savais pas s'il fallait dire oui, s'il fallait dire non. Ma vie allait être complètement bouleversée, je le savais. J'ai appelé mon meilleur ami, qui est un curé à Lyon, le père Delors. Je lui dis « Voilà, Christian, ce qu'on me propose, qu'est-ce que je fais ? » Il n'hésite pas longtemps. Il reste deux ans au gouvernement. Mais c'est lui qui choisit de partir. Un souvenir douloureux. D'autres ne savent s'ils seront remerciés ou pas. Françoise de Panafieux, caution féminine du gouvernement Juppé, va le prendre en pleine figure. Ce fut pour elle comme un licenciement. — C'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême parce que, du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Je suis restée un an sans rien faire. Me demander comment je pouvais rebondir, à me recomposer aussi un peu. Voilà. Donc c'est difficile. C'est compliqué à vivre. Dans un livre, Yves Gégaud raconte qu'il n'a su son éviction que 18 minutes avant l'annonce officielle. L'ex-ministre de la Culture, Catherine Trottmann, a moins mal vécu sa sortie. Elle avait un point de chute à Strasbourg. On sait quand on entre dans un gouvernement que c'est transitoire et qu'il faut inscrire son action dans une période dont on ne connaît pas le terme. Et donc c'est ça que je trouve assez stimulant et assez excitant, c'est que la pression, c'est tout le temps. Depuis 2008, les ministres anciens parlementaires retrouvent leur siège de sénateur ou de député. L'éviction est moins stressante. Voilà, je vous rappelle donc que la démission du gouvernement a été acceptée ce soir par le président de la République. Et pour le moment, on ignore si François Fillon sera ou non le premier ministre de cette nouvelle séquence présidentielle. On repartira à l'Elysée tout à l'heure. L'autre image du jour, c'est cette image qui a déjà fait le tour du monde. Aung San Suu Kyi est donc libre. Cette femme opposante à la dictature birmane était devenue un symbole de lutte pour la démocratie. Elle était, je vous le rappelle, assignée à résidence depuis 7 ans maintenant par la jeune au pouvoir. En tout cas, cette nouvelle a été saluée par de nombreux chefs d'État. On retiendra les mots choisis par Barack Obama qui a tenu à saluer son héroïne, Zindin Boudaoun. Tout un peuple l'espéré, Wang San Suu Kyi, apparaît derrière les grilles de sa maison, enfin libre. Des milliers de partisans en liesse acclament leur chef de file. La dissidente est souriante. Elle vient de passer cette année en résidence surveillée. Une fleur de lotus lancée depuis la foule orne sa chevelure. Le symbole du combat pour la démocratie en Birmanie prononce alors quelques mots. Nous devons travailler ensemble à l'unisson. Myanmar international, la chaîne d'État birmane en anglais annonce la nouvelle. Wang San Suu Kyi est libéré officiellement pour bonne conduite. Leur héroïne est rentrée chez elle mais ses partisans sont toujours là. Pour eux, l'espoir renaît. Nous serions encore plus heureux si les 2000 autres prisonniers étaient relâchés. Wang San Suu Kyi est un adversaire farouche de la jeune tout pouvoir. Au total, cette fille d'un général, héros de l'indépendance, a été privée de liberté depuis plus de 15 ans. En 1990, son parti avait remporté les élections. Un camouflet pour les militaires qui annule le résultat. Un an plus tard, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Soutenue par l'Occident, Sonora fait de l'ombre au régime qui tente de la baillonner à plusieurs reprises jusqu'à sa libération ce matin. Une libération saluée par la communauté internationale qui exige une liberté totale pour la dissidente birmane. A Paris, ses manifestants veulent y croire aussi. J'espère que cette fois-ci, elle va vraiment pouvoir exercer ses activités politiques. Difficile pourtant d'imaginer les militaires laisser Aung San Suu Kyi mener librement son combat pour la démocratie. Alors que faut-il penser de cette liberté retrouvée ? Avec nous, notre correspondant en Asie, Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. On a pu suivre votre reportage il y a encore quelques jours en Birmanie. Alors comment faut-il analyser cette décision de la jeune birmane ? On doit parler d'espoir, d'ouverture ou il faut tout simplement rester très prudent ce soir ? Oh oui, très prudent. Vous savez, les militaires ont entrepris un vaste ravalement de façade avec ces élections. Le général Tang Chui, à 77 ans, veut se donner une nouvelle image, plus civile, plus démocratique. Et la libération d'Aung San Suu Kyi entre dans ce plan. Il espère aussi ainsi alléger les sanctions occidentales qui frappent le pays. Et il pense aussi, les militaires, d'une façon générale, pensent aussi qu'Aung San Suu Kyi est un peu affaiblie aujourd'hui parce qu'une partie de ses partisans, une partie de son parti, a fait sécession pour participer aux élections. Alors c'est à mon avis un pari très risqué pour eux, tenter grande l'adoration véritablement de ce peuple pour Aung San Suu Kyi dans tous les milieux, dans toutes les régions, dans toutes les générations. Il restera à ce moment-là aux militaires, leur principal argument depuis 50 ans, leur fusil. Merci beaucoup Alain Chalbon. En direct de Pékin, dans l'actualité en France, ces tensions et cette violence hier soir dans le quartier de la Ville-Neuve à Grenoble. Je vous le disais en titre, un pompier âgé de 24 ans a été blessé par balle alors que son équipe intervenait sur un incendie de voiture. Le véhicule de police qui les accompagnait a également été touché par deux impacts de balle. Sur place, Virginie Fichet, Philippe Fivet. Peu après 22h30 hier soir, les sapeurs-pompiers sont appelés pour un incendie de véhicule au cœur du quartier de l'Arlequin. En fin d'intervention, des détonations se font entendre, des tirs à balles réelles qui visent les soldats du feu et l'escorte policière qui les accompagne systématiquement dans ces quartiers sensibles. Un pompier âgé de 24 ans a alors le bicep se transpercé par une balle. Quelques mètres plus loin, deux balles encore ricochent sur une voiture de police. Il n'y avait pas de traquenard en tout cas en l'état des éléments que j'ai puisque l'intervention était en cours. Les policiers étaient là d'ailleurs avant. Donc si traquenard y avait eu, ça se serait déclenché beaucoup plus tôt. Cet acte serait celui d'un tireur isolé selon les autorités. Mais pour le moment, ni ce tireur ni l'origine exacte des coups de feu n'ont été identifiés. En juillet dernier, la mort d'un jeune homme du quartier impliqué dans une fusillade avec la police à la suite du braquage d'un casino avait embrasé la cité. Aujourd'hui, pour les syndicats de police, un nouveau palier de provocation a été franchi. Les policiers sont en uniforme, les pompiers sont en uniforme. On a l'impression vraiment qu'on cherche à chasser l'intrus des quartiers et chasser les représentations de l'Etat. Depuis les événements de l'été, les habitants avaient retrouvé une certaine sérénité. La nuit dernière les a à nouveau choqués. Le pompier, il vient malheureusement c'est pour porter le secours et pas se faire tirer dessus. Ça ternit encore une fois l'image du quartier. C'est désolant mais le quartier ce n'est pas que ça. Soigné à l'hôpital de Grenoble, le jeune pompier a pu lui sortir à la mi-journée. Le maire de Chamfolle, la commune de Rélois où le petit Christopher était hébergé dans un foyer avant sa fuite a aujourd'hui exprimé ses doutes sur la manière dont a été gérée cette affaire. La mobilisation, les recherches ont-elles été suffisantes ? En tout cas, la famille de l'enfant retrouvée mort hier a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire. Arnaud Comte, Karine Comadzi et Annie Triboire. Chaque samedi, Christopher se rendait dans cette famille d'accueil où l'on garde le souvenir d'un enfant fragile psychologiquement mais particulièrement jovien. D'avoir quelqu'un pendant quelques heures pour lui tout seul, c'est... ça te fait important. Enfin, je... Bon, je ne l'exprimais pas mais ceci dit, dans son comportement, enfin bon, je ris, je chante, je danse, ça prouve qu'il était pas mal, quoi. Comme ses frères et sa sœur, Christopher a été retiré à ses parents dès l'âge de un an sur décision de justice. Au lendemain de la découverte de son corps sans vie au bord de cette rivière, sa famille biologique parle de négligence dans les recherches et leur avocat de demander aujourd'hui des comptes au nom des parents. Ils ont été complètement laissés sur le côté. On leur a dit qu'ils étaient incapables d'éduquer ce petit garçon, peut-être, mais en tous les cas, ceux qui se sont donné le droit de les retirer et qui les ont confiés à d'autres n'ont pas fait mieux puisqu'aujourd'hui, Christopher est mort. Comment Christopher a-t-il échappé à ses éducateurs qui le surveillaient ? Si cette question est posée, les policiers estiment que tout a été fait, les heures qui ont suivi et durant 15 jours pour le retrouver. On a déployé des moyens techniques et humains de l'État qui étaient exceptionnels dans une enquête de disparition inquiétante. C'était du jamais vu. Ces derniers temps, l'état psychologique du garçonné semblait s'être dégradé, si fugue en six mois. Dans les prochaines semaines, il devait subir une nouvelle expertise psychologique en vue d'un placement dans une structure mieux adaptée à son profil. Une nouvelle orientation, un avenir que Christopher a fui dans l'insouciance de ses neuf ans. Revenons maintenant sur les intempéries avec cette vigilance orange qui a été étendue à neuf départements situés sur la façade ouest mais également dans le nord du pays. Vous le voyez sur cette carte, une alerte en raison des fortes précipitations qui vont se poursuivre jusqu'au milieu de la nuit. On craint des débordements de cours d'eau, de rivières, une inquiétude confirmée dans la région de Maubeuge et de Valenciennes ce soir. Nicolas Lemarigné et nos bureaux en région. Les habitants de Fourmi craignaient le pire et ce soir, ils constatent les dégâts. L'Elpe mineure, la rivière voisine, a débordé, inondant les rues et les caves. J'ai évacué le plus possible mais en plus, je suis malade. Je ne sais pas ce que je veux faire. J'espère que ça va être considéré comme une catastrophe naturelle. Plusieurs maisons ont dû être évacuées. La catastrophe a été soudaine. L'Elpe mineure sur Fourmi a un caractère torrentueux c'est-à-dire qu'elle monte très rapidement. Alors, elle redescend aussi très rapidement mais effectivement on va être impacté je pense au moins une partie de la nuit. Le nord est en vigilance orange comme huit autres départements français. Ici à Hirson, dans l'Aisne, les pompiers surveillent de près la crue de l'Oise. Son niveau atteint 2 mètres au lieu de 80 centimètres habituellement et ça risque de monter encore. Lorsqu'on sera à 2 mètres 50, là l'alerte commencera à être beaucoup plus sérieuse. L'Oise sera en capacité de déborder dans différents points d'Irson. Sur les côtes de Bretagne, les sauveteurs en mer sont en alerte permanente. Dans le port du Conquet hier soir, un pêcheur a échappé de peu à la noyade. C'était un poissonnier en fait qui était venu chercher une nasse de crape et puis qui est tombé en panne qui s'est fait remporter par le vent dans l'annexe. Dans le Morbihan, aujourd'hui, il est tombé jusqu'à 75 millimètres d'eau, l'équivalent d'un demi-mois de novembre normal. Le vent soufflait jusqu'à 89 km heure à Belle-Île. Pour certains, c'est pas le beau temps mais pour nous, c'est notre vie, c'est notre pays. Prudence tout de même, l'alerte orange est maintenue sur le département jusqu'à demain, 16 heures. Des intempéries que l'on retrouve également en Belgique. À Bruxelles, une partie du périphérique a dû être fermée aujourd'hui. Le ring, comme on l'appelle là-bas, a été complètement inondé. Des dégâts ont été constatés également en Wallonie. La politique, on va parler dans un instant, reparler du remaniement mais avant cela, coup de projecteur tout d'abord sur une naissance aujourd'hui, celle d'un nouveau parti écologiste qui a donc pris son envol à Lyon, Europe Ecologie Les Verts, c'est son nom, est donc né, devinez, de la fusion entre Les Verts et Europe Ecologie. Alors, quelles sont les ambitions de ce nouveau parti ? Va-t-il réussir à dompter les caractères parfois un peu forts qui sont réunis ? On va en parler dans un instant avec Daniel Cohn-Bendit mais avant cela, le faire part de naissance avec Hélène Hugues et Nicolas Ouer. Ils dansent pour fêter l'heureux événement. Après des mois de gestation, la famille écologiste d'ordinaire plutôt habituée à se déchirer vient de donner naissance à un nouveau parti. Le nom choisi par les militants a le mérite de la simplicité. Le nom de notre nouveau mouvement commun pour les quelques années qui viennent, pour nous tous et pour nous toutes, a été adopté par 53,19% des voix. Il s'agit d'Europe Écologie Les Verts. Et pour couronner le tout, le nouveau-né a un parrain prestigieux Nicolas Hulot. Pour la première fois, l'écologiste préféré des Français s'affiche sur une scène politique sans pour autant s'engager. Moi, ce qui m'intéresse chez les uns et chez les autres, c'est le chemin parcouru. Eh bien, de vous voir tous ensemble ici dans une rencontre et une étape aussi improbable, je vous dis chapeau et bravo. En espérant qu'à l'avenir, vous ne soyez pas simplement une vulgaire offre politique supplémentaire. Une présence amicale qui ne vaut pas adhésion. Le candidat pour 2012 sera choisi lors de primaire. La favorite, Eva Joly, ne considère pas Nicolas Hulot comme un rival. Moi, je suis personnellement très heureuse de son arrivée. Donc ça, ça apporte du poids à notre mouvement. Cécile Duflo prendra provisoirement la direction de ce nouveau parti. Daniel Godmendit qui n'a pas souhaité occuper de fonction officielle. En sera la figure tutélaire. Et on retrouve donc l'une des figures tutélaires de ce nouveau parti. Bonsoir, rebonsoir Daniel Godmendit. D'abord, est-ce que l'on doit ce soir plutôt parler d'un mariage de raison ou plutôt d'un mariage d'amour passionné ? Non, c'est ni mariage de raison ni mariage passionné. C'est la fusion de plusieurs forces politiques qui, avec Europe Ecologie, donne à l'écologie politique un instrument pour mener des débats et des bagarres politiques nécessaires dans le paysage politique français. D'où ce nom, un nom finalement de compromis. Il vous plaît ce nom d'Europe Ecologie Les Verts ? Je suis sûr que vous auriez préféré Europe Ecologie tout court. Moi, je dis Europe Ecologie, vous n'en faites pas. C'est Europe Ecologie, on ne change pas une équipe qui gagne. Europe Ecologie, depuis les européennes et avec les régionales, s'est imposée comme une force politique incontournable si, par exemple, on veut battre la droite. Donc je crois que Europe Ecologie, l'écologie politique, ce rassemblement, l'intelligence de ce rassemblement, c'est la nouvelle donne dans le paysage politique français. Alors on sait que le mouvement écologiste a souvent rassemblé, ressemblé à celui des enfants terribles, les querelles de famille ont été légion. Vous-même, il y a peu de temps encore, vous trouviez les verres nombrilistes, voire sectaires. Est-ce que ce mariage peut durer selon vous et pourquoi et comment il peut durer ? Ah ben, vous aimez les mariages, je ne sais pas combien de fois vous avez été mariés, mais enfin, je veux simplement dire qu'il est évident qu'il y a des personnalités différentes dans cet espace politique. La seule chose, ce n'est pas comme à l'UMP, il n'y a pas un chef, ce sont des personnalités qui ont leur tête pour penser et qui veulent amener quelque chose de positif dans ce mouvement. Je crois que ce mouvement a une chance de réussir. C'est une page blanche, nous allons écrire la nouvelle histoire de ce mouvement ensemble et l'on verra ce que ça donnera. Il y a un espoir, il y a une possibilité, c'est un pari positif, après on verra. Daniel Codemanit, pour qu'on comprenne bien finalement, ce parti, il est né pour quoi ? Pour devenir à terme un parti de gouvernement et si oui, avec qui ? Si le parti socialiste serait une évidence pour vous, en tout cas ? Moi, je crois que si l'on veut battre la droite et si l'on veut battre Nicolas Sarkozy et son gouvernement, il faut rassembler. Il faut rassembler la gauche, ceux de la gauche de la gauche qui veulent participer à ce rassemblement et au-delà de la gauche. Donc, ce parti a vocation, cette force politique, cette coopérative politique comme je l'appelle, a la vocation de rassembler des citoyennes et des citoyens qui, par l'écologie politique, veulent affirmer la nécessité d'une nouvelle politique de la France, d'une nouvelle politique en Europe et d'une nouvelle régulation de la mondialisation. Une dernière question, Daniel Cohn-Bendit. Depuis, à plusieurs reprises, vous avez conduit cette liste Europe Écologie, ça s'est plutôt bien passé sur le plan électoral. On a du mal à comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas vous lancer pour incarner ce mouvement dans la période qui va arriver qui est la campagne présidentielle. En tout cas, pour incarner et pour pourquoi pas être candidat à cette présidentielle. on a sincèrement du mal à comprendre. Mais parce que vous n'avez pas compris mon caractère, moi, vraiment, fondamentalement, je suis bon dans des campagnes européennes. Moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de travailler à cette construction européenne, de changer l'Europe, de transformer l'Europe. J'avoue humblement que personnellement, la politique nationale, qu'elle soit française ou allemande, ne m'intéresse pas tellement. Donc, je veux aider Europe Écologie à s'exprimer aux élections présidentielles et aux législatives, mais je ne suis pas le candidat naturel pour une élection présidentielle. Et le pire, imaginez que je puisse gagner. Je me suicide tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je foute à l'Elysée ? Non, vraiment, ce n'est pas ma tasse de thé. Laissons à ceux qui en rêvent en se rasant ou en se regardant dans la glace tous les matins la possibilité de devenir président de la République. Moi, je n'ai pas envie de cela. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est du code bénit. Merci beaucoup, vous étiez en direct et à très bientôt. Au revoir. Il est 20h22, à suivre dans un instant. Noël avant l'heure, les magasins se préparent de plus en plus tôt, les décorations se mettent en place, alors opération marketing efficace ou pas, c'est la question qu'on saut du jour. Le sport avec la médaille d'or pour l'équipe de France d'épée masculine, Mickaël Yaudra, chute en demi-finale à Bercy. En revanche, c'est Gaël Monfils qui crée l'exploit en se qualifiant pour la finale aux dépens de Roger Federer. Et puis victoire de l'équipe de France face au Fidji. C'est du rugby, bien sûr. Charles se raconte dans un livre. Ses excès, ses souvenirs, c'est donc à suivre dans quelques minutes. Et puis nous reviendrons bien sûr sur l'information de la soirée. La démission du gouvernement Fillon, démission acceptée par le président de la République. Nous irons à l'Elysée et avec nous en plateau le décryptage de Mickaël Darmon. Mais avant cela, 605 euros, c'est la somme moyenne dépensée par foyer pour les fêtes de Noël. Des cadeaux qui sont déjà dans toutes les têtes et même dans une grande partie des vitrines. Noël en novembre, les décorations et les mises en place sont là. L'objectif marketing est là, tenter le consommateur sur la durée et cela malgré la crise. Françoise Vallée et Frédéric Pasquette. Bien sûr, les enfants attendent le Père Noël. Les grands magasins aussi. Ils dépensent des sommes considérables pour faire rêver les clients. 8 millions de personnes se bousculeront pour voir ces vitrines. 200 sapins décorés, 3500 boules accrochées, 450 kilomètres de rubans. Ici, tout est prêt depuis octobre. J'ai commencé depuis 2 mois déjà parce que je suis une fan de Noël. Voilà. Paul est en repérage pour sa disto Père Noël. C'est le 1er décembre que j'ai envie de la faire. Ça va, il a encore le temps. Pour les enfants, c'est toujours génial, surtout les décorations extérieures. Mais c'est vrai, on se fait la remarque tous les ans en se disant pourquoi ces décorations et pourquoi installer Noël aussitôt. Là, pour le coup, on suit les demandes de la clientèle et c'est vrai que les études qui ont été faites montrent qu'à l'évidence, on a tout intérêt à implanter les boutiques de Noël assez tôt. Pour les commerces, Noël représente 20% du chiffre d'affaires de l'année. Un peu lent en novembre, le chiffre est multiplié par 4 en décembre. Être le 1er à séduire la clientèle est capital dans un contexte de crise. Il y a énormément de concurrence, il y a énormément de sollicitations et il y a un budget des Français qu'il faut essayer de capter au maximum. C'est donc parti pour un mois et demi dans une course au plus gros cadeau. Le sport avec tout d'abord la fin de la belle aventure pour Michael Yudra qui a été éliminé en demi-finale à Bercy par le suédois Robin Söderling. En revanche, les épaises français ont obtenu la médaille d'or au championnat du monde d'escrime cet après-midi et puis du rugby un samedi de sport avec Manuel Tissier. Un final en apothéose et en musique. La seconde marseillaise de ces championnats du monde d'escrime consacre une domination sans partage de l'épée française. Grumier, Jeannet, Robéry et Lucenet sont champions. Olympiques ou mondiaux, cela fait 7 titres consécutifs. Cet après-midi, les épaises tricolores ont battu les Etats-Unis. Une dernière touche de Gauthier Grumier et la France termine deuxième nation sous la verrière du Grand Palais avec au total 5 médailles. L'équipe de France est championne du monde ! Franchement, c'était le plus beau. Franchement, au niveau de l'émotion, le scénario, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu une journée comme ça. Sous le déluge nantais, la France a marqué un premier essai cocasse. Une pénalité manquée par Dimitri Iachvili et le ballon se retrouve pile au bon endroit. Et David Marti profite de cette offrande inattendue. Face aux îles Fidji, les Bleus se sont beaucoup servis de leurs pieds. Passe lointaine d'Esteves et Maxime Médard aplati à la limite du terrain. Trois essais en tout. 34 à 12. Le 15 tricolore débute par une victoire, sa tournée d'automne. Ce sera sans doute moins tranquille face à l'Argentine et l'Australie, ses deux prochains adversaires. Journée cruelle pour Michael Liodra, à Bercy. L'attaquant parisien a livré un match splendide contre le numéro 5 mondial. 2h49 de combat et trois manches serrées. Liodra a même eu trois balles de match. Mais c'est bien le Suédois Söderling qui disputera la finale du tournoi demain après-midi. Et on aurait pu avoir une finale franco-française car c'est ce soir Gaël Monfils qui a créé l'exploit. Il rejoint le Suédois Robin Söderling en finale à Bercy en battant le Suisse Roger Federer numéro 2 mondial. Victoire en 3-7. Voici maintenant l'histoire d'un héros du rock'n'roll qui est Richard, guitariste des Rolling Stones, nous raconte tout cela dans un livre qui vient de paraître. Sa vie, son oeuvre, ses excès, celle de sa majesté Mick Jagger comme il l'appelle. Au tout début, il y a comme souvent dans ce type de destin une envie, une irrésistible envie de partir. Portrait, rencontre avec Abdel Mostefa et Zidane Berkus. Une vie comme celle-là, il fallait bien 643 pages pour la raconter. Que ce soit les plus grandes scènes du monde ou Dartford, cette banlieue pauvre de Londres avec son gringalet qui chante dans une chorale et prend des taloches à l'école. Dartford, c'est pas vraiment le genre d'endroit où t'as envie de rester toute ta vie. Donc je n'avais qu'une idée en tête, c'était partir par n'importe quel moyen. Alors j'ai pris ma guitare et j'ai laissé le petit garçon que j'étais derrière moi. Les premiers succès des Stones, ce sont des reprises. Leur première composition, ce sera dans une cuisine. Notre manager nous avait enfermés pour qu'on écrive une chanson. Facile à dire que je le dis. Mais finalement, on s'ennuyait tellement dans cette cuisine qu'il fallait qu'on prend un truc. Et ça a été la chanson As Tears Go By. Des tubes signés Jagger Richards à l'appel et la célébrité qui transforme tout. Kiss sombre dans l'héroïne comme pour se couper du show business et Mick, surnommé sa majesté, avide de fille et de pouvoir, devient imbuvable aux yeux du guitariste. Avec Mick, on avait commencé à parler de ce qu'on allait faire l'année prochaine. mais là, avec ce qui est écrit dans le bouquin, je ne suis plus très sûr. Même s'il y a bientôt 67 ans, grand-père Kiss s'écoute du Mozart et avale des tonnes de bouquins dans l'une de ses somptueuses propriétés, il rêve encore de tourner avec les Stones, jamais rassasié d'une vie sexe, drogue, rock'n'roll complètement assumée. C'est comme ce que disait Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Voilà, et on revient sur l'information de la soirée. On retrouve Alexandre Carat en direct de l'Elysée. Alexandre, rappelez-nous le scénario de cette journée. Écoutez, ce soir, c'est un peu le coup de théâtre d'un scénario qui était écrit a priori sans rebondissement. Ce matin, François Fillon a une première fois vu Nicolas Sarkozy pendant un peu plus d'une heure, très discrètement. Il était rentré par la porte de derrière à l'Elysée. Ce soir, il est revenu en fin de journée et alors là, changement de décor. Il est entré par la porte principale et surtout, les deux hommes à la sortie se sont donnés une poignée de main appuyée, chaleureuse, on pourrait dire presque un peu comme un au revoir. Et dans la foulée, un communiqué de l'Elysée a annoncé que le chef de l'État avait accepté la démission du gouvernement de François Fillon. Donc, ce soir, la France n'a plus de Premier ministre. Merci beaucoup, Mickaël Alexandre. On retrouve Mickaël Darmon tout de suite sur le plateau. Alors, les choses se sont accélérées. Mickaël, on peut parler d'accélération du calendrier ? Oui, effectivement, d'après les quelques renseignements et les informations qu'on récolte depuis une demi-heure, il y a eu la volonté à l'Elysée de faire un effet de surprise de manière à pouvoir avancer ce scénario qui était un peu trop écrit au goût d'Elysée par notamment la presse et on sait que Nicolas Sarkozy a souvent à cœur de vouloir aussi prendre ce contre-pied. Alors, difficile d'établir le calendrier mais pas de nomination ce soir de Premier ministre. La France n'a plus de Premier ministre pour le moment, effectivement. Est-ce que les Jeux restent ce soir ouverts ? On a beaucoup parlé ces derniers jours de François Fillon. On avait beaucoup parlé auparavant de Jean-Louis Borloo. Est-ce que les Jeux restent ouverts ou pas ? Écoutez, d'abord pas de nomination ce soir parce qu'il y a clairement la volonté de l'Elysée d'entretenir un suspense qui découle un petit peu de ce qui s'est dit dans le discours de Nicolas Sarkozy à Colombay il y a quelques jours lorsqu'il a rappelé que le président était celui qui déterminait la politique et qui était en fait le chef. Donc il y a une volonté un petit peu de faire attendre un petit peu la nomination du Premier ministre qui va arriver. Alors maintenant selon les informations que l'on recueille depuis maintenant une demi-heure auprès donc notamment du gouvernement de la formation officieuse il n'est pas exclu du tout que le chef de l'État renomme François Fillon c'est en tout cas ce qui circule mais effectivement comme vous dites le jeu peut rester ouvert car depuis quelques jours des visiteurs du soir notamment du côté des amis baladuriens de Nicolas Sarkozy on le pousse à peut-être aller voir un de ce qu'on appelle le troisième homme mais pour l'instant donc c'est lui qui a la décision décision très certainement demain dans la journée. Petit Jus Spence en tout cas Christine Lagarde sera l'invité de 13h15 demain. Voici maintenant un générique qui va forcément pour une grande partie d'entre vous vous rappeler ce soir des souvenirs et vous allez revivre ces émotions avec un Champs-Elysées version 2010 premier rendez-vous dans quelques minutes avec vous Michel Drucker bonsoir Michel vous voyez il se passe beaucoup de choses dans l'information on va bien sûr retrouver cette musique au générique premier acte 1982 1990 et bien sûr beaucoup de souvenirs pour vous. Beaucoup de souvenirs et nous sommes en plein dans l'actualité puisque monsieur Fillon a donc démissionné et moi j'ai tout le gouvernement à mes côtés à moi tout seul puisque Nicolas Cantueta bonsoir Nicolas bonsoir bonsoir alors merci d'être là c'est des souvenirs pour nous pour vous aussi c'est un vrai plaisir d'être à une émission mythique vous vous rendez compte Laurent que l'homme qui est devant vous a connu toutes les stars ici il a même connu Michael Jackson noir c'est vous dire si ça remonte alors monsieur le président de la république monsieur le président vous êtes venu en voisin Laurent Delahousse vous écoute écoutez c'est une semaine de commémoration les 40 ans de De Gaulle les 20 ans de Champs-Elysées les 0,01 de Jean-Louis Borlon en tant que premier ministre ça se fête mais vous savez je vais faire une surprise je vais venir ce soir il y a toujours le balai des limousines les limousines sont prêtes et bien moi je vais faire mieux que ça je vais venir avec mon avion mon gros navion j'ai un joli navion il vole bien mon avion je viendrai mon avion monsieur le président vous avez un message à l'adresse à Laurent Delahousse Laurent écoutez bien Laurent monsieur Delahousse j'ai juste un petit message pour vous j'ai eu un message que vous n'avez pas eu c'est une certaine Vanessa qui vous dit qu'elle a passé une très bonne soirée hier soir je vous le dis parce que j'écoute les journalistes en ce moment si ça peut vous être utile voilà le ton est donné voilà l'ambiance qu'il y a sur le plateau de Champs-Elysées 20 ans après Laurent merci Michel Leclerc et à tout de suite et puis ce rappel quotidien ça fait désormais 319 jours Kervé Gekière et Stéphane Taponnier sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs nous pensons bien sûr à eux ainsi qu'à leur famille avant de refermer le journal je vous en rappelle l'une des informations c'est bien sûr la démission du gouvernement annoncée il y a quelques minutes démission acceptée par le président de la république et pour le moment on ignore si François Fillon sera ou non le futur premier ministre de cette nouvelle séquence présidentielle voilà fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la météo Isabelle Martinet 20h35 Champs-Elysées j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h pour l'information et à 13h15 pour le magazine avec comme invité Christine Lagarde passez une très belle soirée et à demain l'info en continu c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501